Dilemme pour les familles musulmanes, les corps des défunts ne peuvent plus être rapatriés au Maroc. Une situation exceptionnelle, où le bon sens prévaut, c'est l'une des conséquences de la suspension des vols vers certaines destinations. Les corps des défunts qui avaient souhaité être enterrés au Maroc ne peuvent plus être rapatriés. Ce qui place les familles devant un dilemme. Faut-il inhumer leurs proches au cimetière multiconfessionnel de Bruxelles, ou tenter à tout prix de respecter les souhaits du défunt ? Un déchirement que Ludo Becquet, directeur du cimetière multiconfessionnel de Bruxelles, constate depuis quelques jours. Certaines familles souhaiteraient une inhumation temporaire, afin de rapatrier le corps un peu plus tard, lorsque les mesures de confinement seront assouplies. D'autres espèrent maintenir le corps à la morgue, pour éviter de devoir l'exhumer dans quelques semaines. Mais cela ne sera sans doute pas possible, si le nombre de décès liés au coronavirus augmente encore. Le cimetière s'efforce depuis plusieurs années de gagner la confiance des familles, et nous pensons y être parvenus. Mais là, nous sommes devant une situation inédite, poursuit Ludo Becquet. Nous pourrions peut-être proposer une inhumation provisoire, peu profonde et dans un cercueil en zinc, indispensable pour le rapatriement. D'autres cimetières multiconfessionnels, comme celui d'Anvers, réfléchissent aussi à trouver des solutions qui respectent toutes les sensibilités. De son côté, l'exécutif des musulmans de Belgique avait, dès le 16 mars déjà, recommandé aux familles endeuillées de privilégier l'inhumation en Belgique, dans une des parcelles des cimetières réservées aux musulmans. Elles s'y existent dans de nombreux villes, et répondent entièrement aux prescrits religieux. Quant aux engagements pris pour respecter les dernières volontés des défunts, ils sont respectables et bien compréhensibles, nous précise encore l'An, mais les circonstances sont exceptionnelles, et imposent de faire preuve de bon sens. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'est l'une des conséquences de la suspension des vols vers certaines destinations. Les corps des défunts qui avaient souhaité être enterrés au Maroc ne peuvent plus être rapatriés. Ce qui place les familles devant un dilemme. Faut-il inhumer leurs proches au cimetière multiconfessionnel de Bruxelles, ou tenter à tout prix de respecter les souhaits du défunt ? Un déchirement que Ludo Becquet, directeur du cimetière multiconfessionnel de Bruxelles, constate depuis quelques jours. Certaines familles souhaiteraient une inhumation temporaire, afin de rapatrier le corps un peu plus tard, lorsque les mesures de confinement seront assouplies. D'autres espèrent maintenir le corps à la morgue, pour éviter de devoir l'exhumer dans quelques semaines. Mais cela ne sera sans doute pas possible, si le nombre de décès liés au coronavirus augmente encore. Le cimetière s'efforce depuis plusieurs années de gagner la confiance des familles, et nous pensons y être parvenus. Mais là, nous sommes devant une situation inédite, poursuit Ludo Becquet. Nous pourrions peut-être proposer une inhumation provisoire, peu profonde et dans un cercueil en zinc, indispensable pour le rapatriement. D'autres cimetières multiconfessionnels, comme celui d'Anvers, réfléchissent aussi à trouver des solutions qui respectent toutes les sensibilités. Une situation exceptionnelle, où le bon sens prévaut de son côté, l'exécutif des musulmans de Belgique avait, dès le 16 mars déjà, recommandé aux familles endeuillées de privilégier l'inhumation en Belgique, dans une des parcelles des cimetières réservées aux musulmans. Elles s'y existent dans de nombreux villes, et répondent entièrement aux prescrits religieux. Quant aux engagements pris pour respecter les dernières volontés des défunts, ils sont respectables et bien compréhensibles, nous précise encore l'an, mais les circonstances sont exceptionnelles, et un pôle de faire preuve de bon sens. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada